Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait abordé un débat qui avait eu lieu dans les années 70 et dans lequel Shirley Ström, Barbara Smuts et Thelma Rowell avaient remis en question à juste titre les conclusions de Solis Zuckerman qui avait pourtant servi de référence en matière de primatologie depuis plus de 4 décennies. Aujourd'hui on va donc pouvoir entrer dans un débat très moderne en abordant un des auteurs les plus polémiques, quelqu'un d'absolument central pour comprendre toutes les oppositions actuelles concernant les rapports aux animaux, notamment concernant l'antispécisme, le véganisme, la captivité ou le droit des animaux. Aujourd'hui on va donc parler de Peter Singer et du concept de libération animale et attention ça va envoyer du lourd. Alors c'est parti, on en voit l'intro. On se situe à présent à la fin des années 70 voire début 80 ou plus exactement on part de la fin des années 70 parce que c'est un débat qui est encore très loin d'être arrivé à terme à ce jour. On va donc parler de Peter Singer, un philosophe australien qui est l'auteur d'un livre paru en 1975 au contenu extrêmement polémique. Ce livre c'est La Libération Animale et ce n'est rien de moins que l'un des ouvrages philosophiques les plus influents de la fin du XXe siècle. Ce livre a eu des effets extrêmement importants et pas uniquement en philosophie parce que comme on va le voir plus tard il a aussi engendré une réaction extrêmement concrète dans le milieu zoologique mais on reviendra là-dessus plus en détail au second chapitre. Comme tous les ouvrages polémiques, il n'a d'équivalent en sa réputation que les mauvaises interprétations qu'on en fait et on a donc souvent tendance à attribuer à Singer des idées qu'il n'a pas soutenues. On lui attribue souvent par exemple le fait d'être le philosophe à l'origine du mouvement antispéciste qui est lui-même souvent caricaturé par une vision qu'on peut s'en faire au travers de groupes militants comme PETA. D'ailleurs on en reparlera également. Donc on va essayer de se faire une idée un peu plus précise de quelles ont été exactement les propositions de Peter Singer. Comme on l'a vu, suite aux influences de Von Heuskul, Lorenz, Trump, Smuts, Rowell ou encore bien d'autres penseurs et penseuses qui ont été très influents, on se situe à présent dans une époque où on commence à penser l'animal non plus comme un objet mais comme un sujet. Le concept d'animal philosophique selon lequel il existerait une entité qui s'appelle l'animal et qui regrouperait tous les animaux à l'exception de l'être humain a depuis plusieurs décennies déjà entamé un déclin très marqué. D'une manière générale, on reconnaît à présent aux animaux une intelligence comparable à celle des êtres humains mais également une personnalité propre, une individualité et dans une certaine mesure, on va même jusqu'à leur concéder certains droits moraux. On s'est donc bien éloigné de Descartes et du concept d'animal-machine même si on en ressent encore des effets résiduels. On continue alors encore assez largement à penser les relations entre humains et animaux en termes hiérarchisés comme c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Si beaucoup reconnaissaient qu'on devait à l'animal le respect de ne pas le faire souffrir gratuitement, bien peu ce serait risqué pour autant à affirmer qu'il était moralement égal à un être humain. Et Singer justement va questionner cette présumée évidence héritée de l'histoire de la philosophie et soulever des questions aussi gênantes que pertinentes. Il demande par exemple au nom de quoi on justifie cette distraction morale. Qu'est-ce qui fait par exemple que la souffrance d'un être humain sera jugée comme moralement plus condamnable que la souffrance de tout autre animal capable de ressentir de la douleur ? Certains répondront que c'est l'utilité sociale qui justifie cette hiérarchisation. La vie d'un être humain importe plus que celle d'un chat parce que l'être humain est plus utile à la société que ne serait un chat. Mais outre le fait que ça revient à exiger aux animaux qu'ils soient utiles à nous-mêmes et à nouveau on sera en droit de demander au nom de quoi. Singer va rejeter cette explication avec un exemple particulièrement insolent. Si on considère que l'utilité sociale est le critère qui permet de hiérarchiser l'importance morale d'un être vivant alors est-ce qu'on ne devrait pas en conclure que la vie d'un chien policier est plus importante que celle d'un humain handicapé ? Alors oui, ça pique un peu comme question mais il n'a pas tort dans le fond. Parce que si on refuse d'admettre que la vie d'un chien policier a plus de valeur que celle d'un humain handicapé c'est bien qu'il y a autre chose que l'utilité sociale qui est en cause ici. Singer soutient que notre vision des animaux a changé ce qui devrait être évident pour tous comme on vient de le voir tout au long de ce chapitre. Mais il soutient qu'on devrait aussi tirer des conséquences morales et politiques de cette évolution de notre relation aux animaux ce qui pour le coup est quand même nettement moins évident pour tous. Parce que oui, tirer les conséquences de ce changement de vision des animaux a quand même des implications très importantes sur les activités humaines certaines avec des implications économiques très importantes comme par exemple l'élevage d'animaux en vue de la production de viande. On comprendra donc facilement que ces propositions ont rapidement provoqué un tollé chez ceux dont les revenus dépendent de l'exploitation animale exploitation au sens de production de ressources pour certains mais également au sens de mise en esclavage pour d'autres. Singer s'attaquera justement à l'exploitation productive des animaux mais pour comprendre ça, il faut bien le replacer dans son contexte. A partir des années 50, on assiste à la révolution industrielle aux Etats-Unis puis partout ailleurs dans le monde et ce qui était des élevages traditionnels dans lesquels il était encore question de relations entre l'éleveur et ses animaux même si c'était loin d'être idyllique cède peu à peu la place à des élevages intensifs puis industriels. Tout d'abord soulignons que Singer distinguait clairement ces deux derniers. L'élevage intensif traduit une augmentation de rendement un changement de degré dans la production il faut produire plus mais pas nécessairement produire différemment. L'élevage industriel quant à lui traduit un changement de méthode avec une stricte division du travail qui par ailleurs inspira le fordisme par la suite. Il s'agit cette fois de produire différemment en vue d'être plus lucratif. Là où il y avait auparavant un éleveur qui voyait naître ses bêtes qui devait en prendre soin, qui les voyait grandir et qui les abattait lui-même on a à présent des spécialistes de chacune des parties de ce processus. Et en général aucun de ces spécialistes n'a une pratique de l'ensemble du processus. Un tel va s'occuper seulement du nettoyage un tel seulement des naissances un tel seulement de l'abattage, etc. C'est donc bien un changement de nature de l'élevage et non pas seulement un changement de degré. Et certains éleveurs iront d'ailleurs jusqu'à refuser aux activités industrielles le terme même d'élevage argumentant que cette activité n'a rien à voir avec l'activité d'élevage et c'est un point de vue que je partage entièrement. La critique de Singer portera donc essentiellement mais pas exclusivement sur l'élevage industriel et il dénoncera le fait que cette pratique vise à présent un seul objectif celui de l'augmentation de la production et du gain. Il argumentera d'ailleurs sa position à l'aide de statistiques difficilement discutables. En Bretagne par exemple la taille moyenne des exploitations de porcs est passée de 12 porcs en moyenne par exploitation à pas moins de 700 porcs en moyenne par exploitation. Vous trouvez que c'est beaucoup ? Et bien essayez à présent de visualiser ce que ça représente une exploitation américaine de plus de 100 000 animaux et dont sortent tous les ans plus de 3 millions de porcs. Vous trouverez d'ailleurs facilement des vidéos de ça sur internet mais je... non franchement je recommande pas d'aller voir parce que c'est pas du tout joli. Singer dénonce donc le fait que ces pratiques n'ont absolument plus rien à voir avec le métier d'éleveur. Il s'agit ni plus ni moins de producteur de viande en tant qu'on a évincé tout rapport avec l'environnement mais également tout rapport entre l'éleveur et ses animaux. On va même d'ailleurs jusqu'à parler aujourd'hui d'élevage hors sol c'est-à-dire d'animaux élevés exclusivement en hangar ou en batterie. Je vous laisse imaginer l'absurdité que ça représente. Il sera d'ailleurs le premier à dénoncer le caractère infondé d'une discipline décente de son époque, la zootechnie. Et la zootechnie c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle une pseudo-science c'est-à-dire un champ d'études qui va baser tout son argumentaire sur un champ lexical appartenant à la science mais qui échoue en réalité à répondre aux critères d'exigence de la méthode scientifique. Je ne m'étends pas trop là-dessus mais pour faire simple ça consiste à prétendre produire des connaissances scientifiques c'est-à-dire hautement fiables quant à leur valeur de vérité à partir de procédés qui évoquent la science mais qui sont en réalité insuffisants ou biaisés donc produisent des interprétations potentiellement fausses. La zootechnie en est donc un parfait exemple montée de toute pièce lors de la période industrielle pour justifier une production absolument absurde de produits animaux avec des arguments visant à justifier une absence complète d'éthique par un argument d'autorité à savoir c'est scientifique. Mais quel intérêt il pourrait y avoir à inventer de toute pièce une discipline qu'on revendiquera comme scientifique ? Et bien tout simplement comme le dénonçait Singer ça permet d'occasionner un transfert de savoir et donc un transfert de pouvoir. Je traduis cette dernière phrase mettons qu'il n'existe pas de champ de recherche légitime c'est-à-dire véritablement scientifique concernant le traitement des animaux destinés à la production. Et mettons que vous soyez un industriel de ce secteur et que vous voulez bien vous faire un max de thunes sans être emmerdé par des hippies qui vont vous tenir des discours du style couper les becs des poules pour pas qu'elles se blessent quand on les entasse à 50 par mètre carré dans des batteries ce serait pas la bonne solution. Enfin vraiment des trucs de hippies quoi. Et bien du coup le fait de financer et de soutenir poétiquement l'existence d'un champ de recherche prétendument scientifique qui va nommer ses propres experts dans ce secteur vous permet de vous placer en position d'autorité vis-à-vis des connaissances du domaine. Ce faisant vous pourrez couper court au débat concernant les méthodes employées. Au hippie qui vous emmerdera parce que vous coupez le bec des poules vous pourrez tout simplement répondre ta gueule c'est scientifique laisse ça aux experts. Et quand bien même une affaire de ce genre devait aller jusqu'au tribunal vous pourrez faire valoir à votre défense toute une ribambelle d'experts soi-disant neutres qui soutiendront devant le juge qu'évidemment il a été démontré scientifiquement que par exemple sédater des porcs avec des antidépresseurs c'est un moyen très efficace de réduire le stress en condition d'élevage. Le juge prononce donc un non-lieu et le gentil hippie fumeur de joint peut retourner à ses bisonours parce que lui il n'a aucun argument soi-disant scientifique ni aucun avis d'expert à faire valoir. Donc comme je le disais il s'agit d'effectuer un transfert de connaissances ou plutôt une appropriation d'un champ de connaissances par des gens qui en ont les moyens et qui y ont un intérêt et ce transfert de connaissances implique donc de facto un transfert de pouvoir. Donc pour répondre à la question à quoi ça sert de fonder une pseudoscience comme la zootechnie et bien tout simplement ça permet de renforcer le pouvoir des industriels et de protéger leurs profits en leur permettant de recourir à des pratiques d'élevage qui sans cela seraient complètement moralement inacceptables. Peter Singer est donc le premier philosophe à avoir dénoncé la zootechnie pour ce qu'elle est une pseudoscience destinée à défendre les intérêts économiques de l'obby de la production animale. Il dénonçait le fait que philosophiquement cette logique était éminemment inspirée du concept d'animaux-machines de Descartes et même on pourrait défendre de celui d'automatisme de malbranche. Car il s'agit ni plus ni moins de considérer les animaux d'élevage comme des machines auxquelles on refuse toute sensibilité, auxquelles le zootechnicien sera l'ingénieur et dont le rôle consistera à établir des méthodes de production qui viseront à exploiter au maximum la capacité de production de ces machines animales. Il s'agit donc d'une réification absolue des animaux, c'est-à-dire d'une réduction des êtres vivants à l'état d'objet, idée qu'on pensait pourtant être complètement dépassé grâce aux auteurs qu'on a abordés précédemment. Toutes les facettes sensibles de l'animal, son affectivité, sa souffrance, sa détresse psychologique, son inconfort, etc. sont considérées comme une source aléatoire dans un processus de production, un facteur gênant sa maximisation, et doivent alors être ignorées afin de ne pas en entraver le rendement. Au-delà d'un seul transfert de pouvoir aux industriels, la zootechnie réduit donc aussi à néant l'idée qu'on peut se faire des éleveurs, d'un métier exigeant des compétences d'un bout à l'autre du processus et permettant l'établissement d'une relation entre l'éleveur et les animaux dont il s'occupe, il chute au rôle de technicien dont l'activité se résume à appliquer sans les comprendre des recommandations émanant d'un institut de zootechnie. Les gauchistes parleront d'aliénation du travailleur parce que oui, il faut quand même dire ce qu'il y a, on peut difficilement parler d'épanouissement au travail quand ça consiste à abattre des animaux à la chaîne ou à ramasser de la merde toute la journée. Singer est tout de même lucide, il ne soutient pas qu'avant l'industrialisation, les relations d'élevage entre l'éleveur et ses animaux étaient idylliques. Il n'ignore pas que même était sujet à un héritage philosophique qu'il est dispensé largement de respecter les animaux dont il s'occupait. Il dénonçait d'ailleurs l'élevage dans son ensemble, considérant qu'il était impossible d'offrir à des animaux d'élevage une vie digne du respect qu'on leur devait du fait de leur capacité à souffrir. Mais ce qu'il dénonçait en premier lieu, c'était l'industrialisation de l'élevage en tant que dérive moralement inacceptable de cette condition et on aurait évidemment bien du mal à lui donner tort sur ce point. Philosophiquement parlant, Peter Singer est pathocentriste, c'est-à-dire, et il s'inspire ici de l'utilitariste anglais Jeremy Bentham, pour penser les rapports entre humains et animaux, la question à se poser n'est pas ont-ils une âme ? Peuvent-ils raisonner ou encore peuvent-ils parler ? Mais bien simplement, peuvent-ils souffrir ? Et sans débat, la réponse à cette question est oui, car par-delà l'invincible probabilité, c'est-à-dire l'évidence de l'observation que soutenait déjà David Hume avant lui, la neurosciences nous confirme aujourd'hui qu'on trouve chez les animaux ce qu'on appelle des mécanismes de nociception, c'est-à-dire des mécanismes neuronaux qui permettent de ressentir la douleur. Forcés de constater donc qu'ils sont bien capables, comme nous, de ressentir la souffrance. Partant de là, comment on peut justifier qu'on tolère mieux une souffrance faite à un animal qu'une souffrance faite à un être humain ? Ils considèrent donc que la souffrance est un mal et que le plaisir est un bien, et que le critère d'une action morale sera donc d'éviter le premier et de chercher le second. Une conduite morale consistera donc en une minimisation indistincte de la souffrance provoquée et une maximisation indistincte du bien-être provoqué à tout le vivant capable de ressentir de la souffrance. Puisque les animaux sont tout autant capables que les êtres humains de ressentir ces affects, alors il n'existe aucune justification de n'accorder le bien-être qu'aux êtres humains, pas plus que de justifier la souffrance causée aux animaux. Il faut accorder une considération égale à tous les intérêts en termes de souffrance et de plaisir. Pour autant, Singer ne va pas jusqu'à considérer que les intérêts de tous les animaux sont identiques aux intérêts des humains, ni même d'ailleurs qu'ils sont identiques d'un animal à l'autre. Ils considèrent uniquement que tous les animaux sont égaux comparativement à leur capacité à souffrir, ce faisant, ils n'ont pas tous nécessairement les mêmes droits. On peut donc dire que Peter Singer défend un gradualisme moral, ou en tout cas, sa proposition n'est pas incompatible avec. Et là, ceux qui fréquentent les hautes sphères de l'antispécisme ou de la protection animale et qui avaient déjà entendu parler de Peter Singer avant cette vidéo pourraient peut-être être surpris par ce dernier point. Car souvent, on attribue à tort à Singer l'idée selon laquelle tous les êtres vivants seraient égaux en droit, idée qu'on retrouve à la base de l'antispécisme, courant de penser qui soutient qu'il n'existe aucune distinction morale à faire entre les espèces vivantes. Mais justement, ce n'est pas tout à fait vrai et d'ailleurs, le terme même de droit des animaux ne vient pas de Peter Singer mais de Tom Regan, qui bien qu'étant proche des positions de Singer a compté parmi ses opposants philosophiques, mais ça, on le verra au prochain épisode. La prochaine fois, on va donc parler des critiques qui ont été adressées à Singer au travers de deux auteurs qui sont Jocelyn Porcher et Tom Regan et c'est donc sur les limites qu'on peut trouver à la pensée de Singer qu'on va terminer ce premier chapitre. Je termine donc ici ce premier épisode sur Peter Singer. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu et que vous y avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo et surtout à la partager partout pour faire connaître la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos parce que si le premier chapitre de cette série touche à sa fin, la série, elle, ne fait que commencer et je peux vous garantir qu'il y a encore énormément de contenus intéressants à venir. Si vous aimez ce que je fais et que vous trouvez que c'est pas normal que je galère alors qu'un footballeur ça gagne des millions à courir après une balle, vous pouvez régler cette situation en me soutenant financièrement sur Tipeee. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour le second et dernier épisode sur Peter Singer. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage. Sous-titrage ST' 501